Bonjour à tous les amis, c'est Solothèque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais leur apprendre à monter leur tout premier PC Gamer. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Vous avez ça sur la table, je vous laisse disons une petite heure, moi je vais faire une petite sieste et puis ensuite je reviens. Bonne chance, amusez-vous avec tout ça et puis moi je reviens dans une heure. Ça va, bah écoute, on va commencer. Il y a quelque chose, je sais à quoi ça ressemble, il y en a d'autres beaucoup moins quand même. Ouais, bon après le truc c'est qu'il faut le dire aussi, c'est ton PC Gamer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est toi qui aura des problèmes. Moi, je m'en fous. Nous, on s'en fout en vrai, ça va le faire. Non mais ça va bien se passer, je vais vous aider, ça va être très simple. Bien sûr, avant de commencer cette vidéo, tu n'oublies pas de mettre ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis bien sûr, tu mets un petit commentaire pour le référencement, ça fait ultra plaisir. Et puis c'est parti, on va commencer le montage de ce fameux PC Gamer. Bon, je vais vous montrer à quoi ressemble une carte mère, parce que c'est vrai que peut-être vous n'en avez jamais vu réellement en vrai, sortie de sa boîte, toute neuve et tout. Et voici donc, la fameuse carte mère. C'est là où tu viens brancher tous les éléments, du coup. Ouais, c'est on va dire le composant principal où vient ce plug la plupart des éléments qu'on va mettre. Parce que moi, je commence toujours par préparer la carte mère, c'est beaucoup plus simple. Voilà, tu la poses comme ça. Bah, t'as la même au plus. C'est exactement la même. Là, on va mettre du coup le processeur juste ici. Là, il y aura la RAM et puis après, il y aura le stockage juste ici. Commençons par le processeur. Ah oui, vous n'avez jamais vu de processeur aussi, à quoi ça ressemble ? Bon, il y a une grosse boîte, mais c'est pour rien, parce qu'en fait, il y a le refroidissement qui est fourni avec. Mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui dans ce montage. Tu ne refroidis pas le processeur, du coup, avec le... Non, parce que du coup, nous, on va avoir un watercooling. Ah oui, OK. Après, celui-là est très bien. Mais vu qu'on avait un watercooling pour cette config, je me suis dit pourquoi pas, il fait moins de bruit le watercooling. D'accord. Et on va dire que c'est plus joli. Celui-là, il n'est pas très bien. C'est ça, c'est stylé, quoi. C'est stylé, et celui-là, il est éclaté. Voilà un processeur. C'est pas gros. C'est stylé. Et derrière, tu as toutes les petites pins. Il suffit en fait une. Il ne faut pas casser. Donc, on va le mettre ici, ce qui est le socket, en fait, ça s'appelle. Donc, pour l'ouvrir, tu tires la tige, comme ceci. Là, il est déverrouillé. Ensuite, tu prends ton processeur de manière délicate. Et sur le processeur, en fait, tu as... Alors, c'est tout minuscule, une petite flèche, là. Oui. Il est minuscule. Petite flèche. Et la petite flèche, elle est là. D'accord. Il n'y a pas une pâte thermique à mettre ? Alors, oui, la pâte thermique, tu la mettra après sur le processeur quand on mettra la pompe du watercooling. OK. Donc, tu le prends, hop, et tu le poses délicatement. Là, il est posé, tu vois. Ah, ça va, ouais. Et après, tu refermes. Bon, mais non, on va mettre quelque chose de plus simple. C'est la RAM. Ça, je vais pouvoir vous laisser le faire. Ah, oui, parce que ça, c'est votre RAM. OK. RGB, trop bien. Ouais, c'est les RGB. Il me semble que c'est le même que les tiennes, mais en toile, elles sont blanches ou noires, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est du 2 x 8 gigas. OK. Corsaire vengeance, comme d'habitude, les bosses. Donc, il faut que j'en la sorte du papier. Un stop sort de non. Alors, déjà, ouais, vous la sortez du papier. Il y en a une chacun en plus. Donc, j'ai l'effet bien sur la RAM. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Donc, là, on va les mettre sur les grilles, du coup. Les grilles ou les noires ? On va les mettre sur les grilles en dual channel. Donc, tu appuies dessus. C'est quoi la différence entre les grilles et les noires ? Alors, en fait, tes RAM, tu les mets en dual channel, si tu veux. Enfin, en décalé, si tu préfères. Et là, le constructeur préconise de mettre tes premières RAM sur les grilles. OK. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc, vous repérez le côté le plus long. Ouais, toi, tu l'as repéré. Je suis dans un... Ouais, là, ouais, voilà. Ensuite, tu prends ton pouce, tu prends tes deux pouces, à chaque extrémité, et tu appuies doucement. Vas-y, vas-y. Appuie. N'est pas peur d'appuyer, vas-y. Non, mais encore. Vas-y, ça va se cliquer, vas-y. Vas-y, tu ne veux pas le péter. Vas-y, vas-y, n'est pas peur. Ah, c'est bon, je trouve, là. Non, vas-y, vas-y. Regarde. Vas-y, appuie, vas-y, vas-y. Je l'ai mis ça. Vas-y. Voilà. Là, c'est bon. Tu le rentres bien dans les deux extrémités. Et une fois que tu es sûr que c'est bien rentré dans les deux extrémités... Il va arriver à me la casser. T'es sûr d'avoir tout bien rentré comme il faut ? Je te fais confiance, moi, je ne vois rien, là. Écoute, j'ai l'impression. Vas-y, go. Vas-y, vas-y, viens, tu vas voir. Voilà. Nice. Et vous avez installé votre première ordre. Attends, on va voir si ça fonctionne. Ce n'est pas encore dit, ça. On va pouvoir installer le stockage. Du coup, tu avais choisi un M2. Oui. Je ne sais même pas ce que tu as choisi. Ça ne fait plus. J'avais choisi pour toi un M2. Donc, du coup, les M2, c'est les nouvelles générations. Parce qu'en fait, il faut parler aux personnes suivant leur âge, en fait. Et du coup... Non, mais c'est vrai que vous ne connaissez peut-être pas les... Vous connaissez, vous, les SSD classiques, là. Bon, voilà. Et là, maintenant, ça fait quelques années qu'on est passé sur des SSD de manière plus petite. Ah oui, effectivement. Et il va falloir le mettre. Alors là, il y a deux emplacements. Donc, on va le mettre sur celui-là. Mais du coup, on peut en rajouter deux. Et puis après, bien sûr, si tu veux mettre des SSD plus classiques, tu les branches juste là, en fait. Ah, il y a plusieurs SSD. Ouais, voilà, SSD ou disque dur, là, du coup. Et là, il y a deux slots de SSD format M2, en fait. Donc, tu peux aller jusqu'à six SSD ? Ouais, tu peux aller jusqu'à six... Enfin, quatre... Ouais, six stockages. Et encore, je crois qu'il existe même des adaptateurs pour que tu branches là, pour brancher encore plus de stockage. Tu vas travailler comme ça. Alors, tu vas l'insérer. Alors, tu vois, il y a un petit côté, un long côté. Donc, tu l'as dans le bon sens. Tu ne l'insères pas droit. Ok. Tu l'insères légèrement incliné vers le haut. De toute façon, je te dirais si tu n'es pas bon. Plus haut. Voilà. Là, tu y es. Et tu fais comme ça. Encore, encore, encore. Voilà. Stop, il y est. Et ça va bien, c'est comme ça ? Ouais, parce que du coup, on va mettre le vis qui va l'appuyer comme ça. D'accord. C'est juste pour le... C'est juste pour le fixer un peu. Pour que tu deviens connectique, en fait, entre les... Voilà, la connectique se fait là, du coup. Et du coup, tu en mets deux. Après, tu as plusieurs façons. Tu en as un peu plus haut de gamme avec des dissipateurs de chaleur et tout. Ah oui. Au moins que tu prennes un truc de 8 Tera, ça sert à rien pour un dissipateur de chaleur. Et là, du coup, normalement, en termes de carte mère, on a fini tout ce qu'on devrait faire dessus. Le boîtier. Tu vas avoir la primeur d'enlever le... Le petit plastique. Le petit plastique qui fait plaisir. Ça, c'est tellement satisfaisant. Je ne l'ai pas enlevé sur le miroir encore. Quoi ? Bah oui. T'es sérieux ? Ça va vite. C'est sûr, c'est sûr. Alors, le boîtier. Voilà. Il y a déjà des ventilos qui sont intégrés ? Non, ça, c'est moi qui les ai rajoutés, ces trois ventilateurs. Parce que du coup, il n'y avait qu'un de base dans ce boîtier. Et je les ai virés pour les remplacer par un set de trois ventilos. D'accord. Qui sera un peu plus intéressant, on va dire. Et même, c'est des ventilos RGB. On va pouvoir y insérer la carte mère à l'intérieur. Avant, il faut récupérer la backplate de la carte mère. J'imagine que tu as un sens. Si, c'est facile, en vrai. Pour installer la backplate ? Ouais. Ah non, pour installer la backplate, je sais pas. Vas-y, installe la backplate, parce que la backplate, il faut bien sûr l'installer avant. De toute façon, regarde. Déjà, elle va où sur la carte ? De toute façon, elle est... Ah si, c'est derrière. Si, elle va derrière, là. Eh ben, là, je pense. Quoi ? Non. Mais non, la backplate, c'est pour les connectiques. Eh oui. Donc, tu vas la voir sur le côté, là. Ça va être ici. D'accord. Et donc, l'espacement, là, qui vient accueillir la backplate, elle est normalisée dans le boîtier à l'autre. Ouais, les backplates sont normalisés. Après, c'est les connectiques qui changent. Bon, je vous l'installe. Et après, je vous laisse visser. Parce que l'installation... Elle est délicate. Non, c'est pas ça, mais il faut être franc. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ok, ouais, tu mets bien le truc en face. Ouais, tu vises. Et après, tu vois, vérifie que tout tombe en face des trous. Ouais. Et là, c'est bon. Maintenant, je vous laisse visser. Ça sert pas trop. On va essayer... Normalement, il y en a un là dans l'angle. Un là dans l'angle. Et puis après... Je suis pas sûr. Si, si, si. Normalement, il y a des angles là. C'était pas la bonne vis, ce que j'ai mis ? Ah, peut-être, c'est possible. Ouais, enlève-la. Parce que c'était le vis du... Et celle-là, c'était le bon ? Non, c'est pas la bonne, celle-là. Ah, putain. J'ai mis les deux mauvaises. Non, celle-là, elle est bonne. Voilà, moi, j'ai vissé deux vis. J'ai la carte mère. Nice. Bah, après, c'est trop PC Gamer. Donc, c'est une fois... Moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit. C'est bon, j'ai le droit de faire des conneries. C'est bon, vous avez tout vissé ? Bah, je crois. Vous êtes sûr ? Bon, après, on peut en mettre un là. Parce qu'il reste un vis. Bah, il reste un vis. Non, c'est celui-là. Donc, oui, pourquoi pas. Allez, sinon, on t'en va faire. Attends, mais ici, il y en a un en bas. Non, il n'y en a un en bas. Non, il n'y en a pas d'autre. Ici, on a un là-bas. Ah, bah, il vaut mieux le mettre... Il est mieux là, non ? Parce qu'il y a... Parce qu'il y a la carte graphique ici. Donc, autant le mettre en bas. Maintenant, on va pouvoir passer à l'alimentation. Donc, là, c'est une alimentation qui est ce qu'on appelle modulaire. Donc, c'est-à-dire que les câbles sont séparés. Et ça, c'est bien plus simple qu'une alimentation non modulaire parce que t'as les câbles qui sont soudés à la... Ah, oui, OK. Là, tu viens les brancher, en fait. Et c'est un joyeux bordel quand t'as tous les câbles. Et là, pareil, c'est tous les mêmes formats, les alimentations ? Ou t'as des... Alors, les formats, ça dépend. Mais en... Moi, justement, t'en as beaucoup des... Comme ça, là, des carrés. OK. T'en as des longues aussi. Et tout rentre dans l'emplacement. Ouais, tout rentre dans l'emplacement du boîtier. Normalement. Après, t'as des boîtiers qui acceptent pas certaines alimentations. En général, les boîtiers les plus petits n'exprètes pas les alimentations les plus grosses. Ce qui est plus ou moins logique. C'est le partage des tâches. On est bon, OK. Ah, moi, je te dis, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire grand-chose. Donc, je me suis dit que c'est parfait. Bah, moi non plus, mais bon, si je voulais un PC. Fallait bien que tu te débrouilles, quoi. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir, je pense, mettre le watercooling parce qu'après, ça va être un peu... En fait, je voulais mettre d'abord l'alimentation parce qu'on va faire passer le câble CPU là. Je me fais agresser par les flammes. Tu sais, il commence déjà à être distrait. C'est son cas, il commence déjà à être distrait. Ouais, alors, il est câblé. Alors, t'as 10 milliards de câbles parce que... Ouais, t'as le RGD, la machin. T'as le ventilateur. Et là, c'est très marrant parce que tu fais du câble management. Il faut qu'il pense parce que si tu l'as pas fait maintenant, tu plug ton watercooling, tu te dis, eh merde, et du coup, tu l'enlèves pour pouvoir ensuite le remettre. Avec la patte, à chaque fois... C'est trop chiant. Parce qu'en fait, du coup, les câbles du watercooling, je vais les faire sortir par derrière le PC pour une fois que la tour sera droite, ils descendront derrière le PC. Il faut les faire passer dans des trousses plus spécifiques pour que ça soit joli. Sinon, c'est très moche. Il y a un boîtier qui permet de... Sur celui-là, t'as un boîtier de contrôle. Mais sur le tien aussi, t'as un boîtier de contrôle. Mais il marche ou pas pour l'instant, là ? Parce que toi, il faut le connecter, comme je t'ai dit, à... Là, tu regardes sur la carte mère, elle est où la carte mère ? Elle est là. Regarde ce qu'il y a marqué dessus. Ah, au bas-sync. Ah, OK. Voilà. OK. Tu vas arriver à mettre la carte graphique du RGB ? C'est pas ça, le slot carte graphique ? Non, mais non. Allez, on dit rien. On dit rien. En commentaire, ça, on est d'accord que c'est bien le slot de la carte graphique, hein ? On est d'accord ? Alors, par contre, tu me poserais la question de quoi c'est exactement ? Je ne pourrais pas te répondre. Je crois que c'est les condensateurs-processeurs, un truc comme ça. C'est pas de la déco ? Les... Alors, non, ça, c'est pas de la déco. C'est assez un dissipateur. OK. C'est un dissipateur de chaleur, techniquement. Et l'appareil, tu le visse ou c'est juste collé ? Alors là, c'est chez AMD. Une pâte thermique ? C'est... Tu rentres la petite pâte, tu rentres la petite pâte, et ensuite, tu vises. Ah, OK. Ah, t'as pas de pâte thermique à ajouter en plus ? Si, si, je vais la mettre, là. Mais là, je fais à blanc pour vérifier que ça tombe bien en face. Bon, maintenant, on va mettre la pâte thermique. Déjà, vous, vous pensez à quoi qu'on met en termes de quantité ? Donc, on pensait à un légume ? Non, je crois que c'est... On met juste une petite goutte au milieu, et après, ça s'étale avec le... Ah, une petite goutte. Qu'est-ce que tu t'appelles une petite goutte ? Ouais, une petite goutte. Moi, j'en aurais mis tout autour, moi. T'es à la truelle, t'étales. Non, il faut en mettre entre la taille d'un petit pois et la taille d'un pois chiche. Et c'est au milieu qu'il faut écrire ? Ouais. Après, c'est pas « il faut », tu vois, c'est genre... C'est mieux, quoi. C'est mieux au milieu. Après, certains disent sur le côté, il y en a qui font deux lignes. Le mieux, c'est quand c'est déjà pré-appliqué sur tes trucs. Ça peut exister, ça ? Ah oui, mais la plupart des watercoolings, quand tu les achètes en neuf, ils sont pré-appliqués. T'as déjà une couche qui est pré-appliquée, t'as juste à le poser, et puis c'est bon. Allez, on va passer le moment délicat. C'est-à-dire... Pas le droit de chance, là. Si, si, après, il faut que j'en ai le pousser, que je le nettoie. Donc, j'ai un peu flemme, là. Donc, tu me plug ça à l'arrière. Tu plug ça à l'avant. Dans tous les cas, là, je crois qu'on a fini... Ça prend forme. ...la globalité du PC. En termes de composants, maintenant, ce qui va être chiant, c'est tout ce qui est le câblage, quoi. Donc, si je vérifie... Ça, c'est tout ce qui est alimentation de la pompe, alimentation des ventes. Ah oui. Si je vérifie à l'avant, on est bon, j'ai alimenté le processeur en avance pour, du coup, éviter de le faire après. Et tout rentre dans le... Ouais, tu vas voir. Les épaisseurs du PC. Tout rentre dans les PC, j'espère. Même le gros, hein. Mais des petits coups de pression comme ça, des petits coups de suspense. Moi, j'espère. Après, tu sais... Allez, j'espère que ça va marcher. C'est le premier PC que je monte, hein. J'en sais rien. C'est le tout premier. J'ai jamais monté de PC, moi, avant. Et ça, c'est branché à la carte mère directe. Ah, là. Non, à l'alimentation. L'alimentation, pardon. Et ça, on le branche à la carte mère pour le contrôle RGB. Ok, d'accord. Donc, normalement, il faut le faire passer là-dedans. Ah ouais, c'est... RGB, c'est une option en plus, mais... Le RGB, c'est... Ouais. Et là, il faut avoir... En plus, ça, c'est de la RGB. Donc, de l'adressable. C'est quoi, la différence ? Adressable, c'est tout. Alors, la vraie différence, si tu me la poses, je ne pourrais pas te la donner, mais... C'est dans le temps, ça. Non, ouais. Ah oui. 3, 1, 3, 1, 2, 1. Heureusement, je suis là. Ouais, heureusement, je suis là. Sinon, j'aurais cassé ton RGB. On va, je pense, y mettre la carte graphique avant de faire tout ce merdier-là. Ça sera beaucoup plus simple. Tiens, je te laisse déballer ta... Magnifique... Ta magnifique RTX 4060. Donc, c'est la MSI parce qu'elle était moins chère que la... Ah ouais ? Elle était en promo. D'accord. Genre 20 ou 30 euros dessus. Il n'y a pas de RGB sur la carte graphique ? Non, je crois pas. Eh mais si, ils font pas trop de cartes. Si, les très gros modèles, ils les font avec du RGB, mais les petits moyens... Après, ça reste un modèle intéressant quand même. Alors, telle question bête, mais est-ce que tu peux brancher plusieurs cartes graphiques sur un PC ? Oui. Pas sur ce PC-là, mais sur des PC où tu peux avoir deux cartes graphiques. T'as des cartes mères qui sont prévues aussi pour le minage, tu peux brancher 10, 15 cartes graphiques. Ok. Elle est belle, hein ? C'est là où il faut pas non plus... Non, parce que ça, c'est saoulé. D'accord. Voilà, parce que là, celle-là, elle est légère. Et du coup, elle est tenue comment, après ? Là. Ah oui, c'est vrai, c'est une carte graphique qui est pas tenue énormément, tu te dis. Et c'est pour ça que les modèles les plus gros ont des supports de cartes. Ok. Pour l'alimentation, donc là, il y a 15 000 câbles, mais on va pas avoir besoin de tout. Parce que aussi, chaque modèle a son nombre de pins pour l'alimenter. Et là, techniquement, si j'ai rien oublié, j'ai tout branché. Alors, je vous garantis pas que c'est celui-là. Le moment de vérité. Ok. Déjà, ça, c'est bon. Alors, à qui l'honneur ? Ah bah, vas-y, c'est ton PC. Allez. Wow. Bon, déjà, ça allume. Non, c'est bon. Alors, les trois ventilos, moi, je vois pas celui-là devant, mais oui, il s'allume. Non, les trois ventilos, c'est bon. Le watercooling, est-ce qu'il est allumé ? Non. Est-ce qu'il tourne, le ventilateur ? Oui. Le ventilo tourne, ouais. Ouais, c'est bon. Ok, bah, c'était ça. C'est bon ? Tout est allumé ? La RAM est allumée ? Pas obligé qu'elle soit allumée ? La RAM est allumée, ouais. Les quatre, du coup, les quatre ventilateurs sont allumés. Les quatre ventilos sont allumés. Ouais. Et voilà, ouais. Bon, du coup, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de votre dépucelage hardware ? Qu'est-ce que ça vous fait de monter un PC Gamer ? Bah, c'est franchement cool. Non, c'est plus facile que ce que je pensais. Ouais, t'as donné un truc beaucoup plus dur. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, c'est pas compliqué. C'est le premier qui va galérer, mais après, une fois que tu connais les trucs, c'est les automatismes. Ouais, ouais, d'accord. Il y a pas mal de choses qui se plug de tout seul, on va dire. Après, c'est le câble management, je pense qu'il n'est pas facile à faire et... Ouais, au début, tu fais ton premier, ton câble management, il est dégueulasse. Et puis après, tu fais des trucs mieux, au moins, tu t'améliores, quoi. Ouais, c'est... Non, c'était super sympa. Bah, tant mieux. Le PC fonctionne. Directement en description, donc vous pourrez aller voir ça si ça peut aussi vous intéresser. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre meilleur like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Abonnez-vous à la chaîne, c'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501